Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, c'est le matin. Il est 9 heures et je viens pas de me réveiller, je me suis réveillée un petit moment, mais je viens de me mettre dans mon bureau, je vais m'allumer ma petite bougie, j'ai même fait un petit café, c'est rare que je boive du café le matin, mais en fait quand je me réveille avec un mal de tête, c'est en général seulement à ce moment-là que je bois un café avec un peu de sucre, parce que ça marche super bien. Du coup je vais me faire ma petite ambiance, je vais allumer ma petite bougie, et là je vais me poser devant mon ordinateur, je vais voir un petit peu les mails et tout, et puis je vais regarder le vlog qui va être en ligne du coup mercredi, demain. Si vous pensiez que je devrais vraiment tenter la frange rideau, parce que comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, j'avais coupé un petit peu ma mèche, mais bon rien de fou quoi, rien de bien marqué. Vous avez été plusieurs à me dire oui vas-y, vous avez été quand même plusieurs à me dire de pas trop changer ma couleur de cheveux, donc je vais pas trop foncer, mes cheveux vont pas devenir noirs ou quoi, mais juste réchauffer un peu, parce que là, en fait ils sont vraiment beaucoup éclaircis avec le soleil et tout, mais juste amener une petite touche un petit peu plus automnale, je suis frange rideau quoi. Donc là je vais boire mon café, je vais regarder le vlog. Ah oui aujourd'hui on doit aller à Ikea, faire quelques petites courses, des petites bricoles, principalement un miroir, mais aussi j'aimerais bien prendre tout ce qui est petits accessoires déco pour la cuisine, idéalement en bois, comme je vous l'avais dit je voulais réchauffer un peu la cuisine et tout, j'ai mis quelques petites choses que j'avais déjà, mais j'aimerais bien avoir plus de planches à découper en bois, tout ça tout ça, enfin voilà. Donc c'est parti, on continue avec la suite. et puis on continue avec la suite. Musique On va continuer à me préparer. Je voulais vous parler d'une marque que j'ai découverte récemment qui s'appelle Evenco. Alors pour celles qui ne connaissent pas, donc Evenco est spécialisée dans les culottes menstruelles et pour celles qui ne connaissent pas le principe des culottes menstruelles, c'est tout simplement une révolution parce que franchement ça vient vraiment changer notre quotidien pendant notre période de menstruation tout simplement. Ce qui est génial c'est qu'en fait vous avez déjà votre protection qui est incluse dans la culotte. Pas besoin de mettre de serviette ou de tampon. Tout ce cache ici c'est hyper fin, vous ne le sentez pas quand vous portez la culotte, c'est hyper absorbant et c'est ça que j'aime bien en fait. En plus vous avez différentes tailles, différentes coupes et aussi différents modèles selon l'absorption que vous recherchez. Surtout qu'on sait très bien que selon les jours, le premier jour c'est peut-être un peu plus léger. Les jours 2 et 3 on a tendance à avoir des règles un petit peu plus abondantes et tout. Donc vraiment voilà il y a différents modèles, ça va vraiment venir s'adapter aussi à vous, à votre taille, à vos formes. D'ailleurs en parlant de taille, la marque donc Evenco propose jusqu'au triple XL en termes de taille et encore une fois je trouve ça génial. Et donc là moi j'ai les 3 modèles. Donc en fait vous avez, ça peut aller vraiment de la culotte simple à la culotte un petit peu plus style shorty ou en tout cas un petit peu plus couvrante. Et aussi j'aimais beaucoup ce modèle là qui est plus fin au niveau de la coupe et un petit peu plus échancré. Donc voilà encore une fois il y en a pour tous les goûts. Par rapport à l'entretien donc c'est super simple. Il vous suffit simplement de les rincer à l'eau froide une fois que vous avez fini d'utiliser vos culottes. Et ensuite vous les passez en machine. Donc en général le mode délicat c'est ce qui s'y prête le mieux. Il ne faut pas les mettre dans le sèche-linge ni rien pour ne pas les abîmer. Surtout pour ne pas abîmer tout le système là qui est à l'intérieur pour la protection et tout. Mais voilà franchement c'est super simple. On ne se prend plus la tête parce que c'est vrai que pour nous, pour tout ce qui est confort et tout, tout ce qui est serviettes et tampons, c'est pas terrible. Personnellement je n'utilise pas tout de tampons. Mais même sur un point de vue santé en fait, pour les serviettes par exemple, je fais très attention à ce que je prends. Et là vraiment de savoir que c'est du couteau de bonne qualité, ça ne va pas nuire à ma santé. En plus de ça, c'est beaucoup plus écologique de relaver, de réutiliser des culottes menstruelles comme ça plutôt que de jeter à la poubelle et d'utiliser des choses qu'on peut utiliser qu'une fois. En plus la marque Evenco a été super sympa parce qu'elle vous propose un code promo ROSE20. Si vous prenez une culotte, donc moins 20% sur une culotte, et si vous prenez deux culottes ou plus, vous avez le code promo ROSE30 qui vous propose donc 30% de réduction. Je voulais vous montrer aussi, c'était les petites pochettes que je trouvais trop mignonnes. Donc à chaque fois, vous recevez votre culotte emballée dans des petites pochettes comme ça, je trouvais ça trop chou. Et je trouve ça hyper pratique aussi à transporter si vous partez en voyage, ce genre de choses. Au moins, vous pouvez les séparer de vos sous-vêtements si vous l'avez envie ou autre. Mais voilà, je trouvais ça trop mignon, les petits jeux de mots et tout ça. Donc voilà, merci à Evenco de révolutionner nos règles et merci aussi d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo. Me voici prête, les filles. Donc on va aller à Ikea. Je voulais vous montrer rapidement ma tenue. Franchement, c'est que des anciennes pièces. Donc ça, c'est un trench. Je l'ai acheté sur le site de ASOS, mais c'est la marque YAS. S'il n'est plus dispo, je vous mettrai un autre similaire. Sinon, je vous mettrai le lien direct vers ce trench. Ça, c'est ma robe H&M que j'avais achetée en septembre l'année dernière. Donc toute simple, assez ceintrée. Voilà, puis qui part comme ça un peu en cloche. Là, c'est ma ceinture du coup, maintenant que vous connaissez. Et vous voyez, je me suis dit, je vais la mettre aussi pour vous montrer en fait comment on peut vraiment la mettre avec toute cette ceinture. Et donc ça, c'est mon sac Sandro que j'avais acheté pareil l'année dernière. Et ça, c'est mes bottes Stradivarius que j'avais achetées aussi l'année dernière. Mais je vous invite à regarder en barre d'infos. Je vais essayer de vous trouver des choses similaires. Et donc là, on est parti pour Ikea, donc principalement le miroir. Je vais voir aussi peut-être pour des pots à épices, mais je ne suis pas sûre à 100% encore. Et puis, des accessoires de cuisine et tout ça. Allez, c'est parti. Du coup, les filles, on est rentrées de chez Ikea. J'ai pris quelques bricoles. Malheureusement, le miroir n'était pas dispo. C'est un miroir qui est rarement dispo. En fait, il est souvent en rupture. C'est le modèle OVET. H-O-V-E-T. Et c'est un miroir que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment la taille et tout. Parce que c'est vrai que quand tu fais 1m70 et plus, eh bien, tu ne rentres pas forcément dans tous les miroirs. Et du coup, pour moi, c'était bien pratique. Parce que je pouvais déjà moi me voir en entier. Mais aussi, si je prends une photo pour vous montrer une tenue et tout. Eh bien, vraiment que ça couvre tout. Enfin, ça me couvre moi de la tête aux pieds. Parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'appartement, j'en avais un blanc de chez Ikea aussi qui était du coup un peu plus petit. Et je devais souvent, en fait, plier un peu les jambes pour rentrer dans le cadre et vous montrer dans la photo. Donc voilà. Mais bon, tant pis. Il n'est pas dispo. Je vais mettre une alerte comme ça. Dès qu'il est dispo, même Isaac m'a dit tu te mets une alerte. Et comme ça, on va le chercher en click and collect. Et puis c'est tout. Ceci dit, j'ai quand même pris des petites bricoles. Je vais vous les ramener ici. Vu qu'on est dans la cuisine et que ça va aller dans la cuisine. On a pas mal de bois. Parce que comme je vous l'avais dit, je voulais réchauffer un petit peu la cuisine. Et je trouvais que le bois s'associait très bien à la couleur qu'on a faite dans la cuisine. Je suis sur la suite. Donc, si vous entendez un petit bruit en fond, c'est mon thermomix qui est en train de faire cuire les oeufs. Du coup, alors je voulais, déjà pour les éléments en bois, il faut savoir qu'au niveau des spatules, c'était rupture de stock chez Ikea. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, en fait, on avait oublié de mettre en route le lave-vaisselle avant de partir en vacances. Du coup, nos spatules en bois qui étaient dans le lave-vaisselle, elles ont mal tourné. On va dire, du coup, on a dû les mettre à la poubelle. Et donc, je voulais renouveler mon stock. Mais tout ce qui était spatule, que ce soit en silicone ou en plastique ou en bois, enfin, il n'y avait plus rien chez Ikea. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils renouvellent leur stock pour la rentrée, enfin, s'ils changent un peu pour la nouvelle saison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait plus rien. Bref, il y avait quand même un petit peu de choix au niveau des planches en bois. Moi, j'adore les planches en bois. Et je trouve que vraiment, celles de chez Ikea, déjà, elles sont jolies. Mais aussi, elles sont quand même à un prix abordable. Quand je regarde dans n'importe quelle autre boutique, on va dire, ou n'importe quelle autre marque, je trouve que les planches en bois, ce n'est pas donné. Et là, pour le coup, c'était abordable. Donc, j'ai pris celle-ci. Je la trouvais très jolie. En plus, elle a différentes teintes de bois comme ça. J'ai pris une petite aussi. Je la trouvais trop mignonne. Et en fait, dans l'idée, c'était de faire un trio de planches en bois. Parce que c'est vrai que de manière générale, c'est bien de faire par trois les éléments de déco. Par exemple, si vous mettez des bibelots, vous en mettez un grand, un moyen et un petit. Enfin, tout ce qui va par trois ou par nombre impair, c'est tout de suite plus joli, plus harmonieux. Et nous, on avait déjà celle-là de chez Ikea. Bon, là, elle est salle, il faut que je la lave. On avait la grande. Donc, je trouvais que faire un espèce de trio comme ça, même si ce n'est pas exactement les mêmes teintes de bois. Ce n'est pas grave. Quelque part, c'est ce qui rend le truc joli aussi pour mettre en déco comme ça. Et ensuite, j'ai pris ce petit panier pour y ranger je ne sais pas encore quoi. Soit pour y mettre les épices. Par exemple, les gros contenants à épices, je vous avais dit, ça ne rentrait pas dans mon tiroir parce qu'en fait, il faut que j'achète des récipients à épices tous identiques, pardon. Et en attendant, j'avais mis ça sur une assiette à dessert. Mais par exemple, on peut se faire un délire comme ça. Par exemple, ça et puis mettre le sel ici. J'aimerais bien me trouver deux beaux moulins à sel et poivre. Hop, les épices là comme ça en attendant. Un délire comme ça, donc à poser ici. Hop, si vous voulez, je vous montrerai le tout après. Ensuite, j'ai pris aussi ça. Alors ça, pareil, c'est super pratique, mais ça peut être aussi un joli élément de déco. En fait, à la base, ça, je pense que c'est principalement pour les tablettes. Vous savez, les iPads et tout, quand vous voulez les poser comme ça, qu'elles ne soient pas à plat. Mais je trouvais que c'était aussi un bon élément de déco pour laisser un livre de cuisine ouvert dans une cuisine. Alors voilà, ça fait un support en fait. Et comme ça, votre livre, déjà, il ne se ferme pas quand vous suivez une recette. Mais aussi, je trouve ça très joli. Je vais chercher tout de suite un bouquin de cuisine, de recettes pour vous montrer. Bon, j'ai plein de bouquins différents de recettes, mais par exemple, celui-là, je l'aime beaucoup. Et donc, pourquoi pas le laisser ouvert, aller sur une jolie image en plus. Par exemple, là, comme ça. Bon, là, c'est un peu le bazar dans ma cuisine, si tu veux. Donc, c'est un peu compliqué pour moi pour vous montrer. Mais une fois que je vous aurai débarrassé, je vous montrerai le tout. Je vais poser ça là pour l'instant. Et enfin, j'ai repris deux récipients en verre. Comme ça, ceux-là sont géniaux. Ils vont autant au lave-vaisselle qu'au four qu'au micro-ondes. Et je trouve la taille vraiment parfaite pour, soit pour faire, allez, un petit brownie ou bien deux petits brownies comme ça, ou bien pour mettre des choses dans le frigo, tout simplement, pour conserver et tout ça. Et en fait, pour la petite histoire, j'en ai embarqué deux comme ça avec nous en vacances dans lesquelles j'avais mis nos salades pour la route. Et ma grand-mère les a vues. Et elle a dit, oh, j'adore tes récipients. C'est exactement ce qu'il me faudrait et tout, machin, en termes de taille. Elle dit même pour faire des lasagnes et tout, parce qu'elle vit toute seule. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours pratique. Moi, je me souviens même quand je vivais toute seule avant. C'est pas évident, en fait, quand t'as des grands plats qui vont au four. Parce que quand tu vis seule ou bien aller à deux personnes, moi, j'avais rien avec moi, bah tout de suite, c'est des trop grands récipients et tout. Et ce genre de taille, c'est vrai que quand tu vis seule, c'est pratique. Donc, je lui les ai donnés. J'ai dit, bah tiens, grand-mère, tu peux les garder et tout. Elle était super contente. Et j'ai pris, du coup, des couvercles en bois aussi comme ça. Avant, j'avais ceux en silicone, en plastique. Mais, bah, vu que maintenant, la cuisine a changé et tout, puis c'est vrai que, bon, c'est plus joli aussi. Faut pas se leurrer. Du coup, bah, j'ai pris ça. Donc, comme ça, pour deux. Donc, ça vient comme ça. Donc, voilà pour les petites emplettes chez Ikea. Je fais à manger. Je mets un petit peu de dents dans la cuisine. Et je vous montre un peu où est-ce que je place tout ça. J'ai eu envie de faire un petit gâteau parce que j'ai faim. J'ai envie de chocolat et tout et tout. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire cette recette-là. C'est celle-ci. Alors, c'est une recette d'un bouquin que j'aime énormément et surtout d'une pâtisserie que j'aime beaucoup qui se trouve à Londres qui s'appelle The Hummingbird Bakery. Et j'aime trop cette pâtisserie. Et du coup, j'ai décidé de faire cette recette. Alors, je vous l'ai partagée sur Insta. Moi, je vais la suivre quasiment à la lettre dans le sens où je vais supprimer complètement le sucre. Et je vais remplacer la farine par de la poudre d'amande. Et pour le reste, je fais pareil. Alors, ma balance. Ensuite, j'ai déjà sorti le chocolat. J'en ai mangé... Ah, c'est que 100 grammes. Il me faut 200 grammes. C'est pas grave. Je mettrai des pépites de chocolat. De la levure. On en a là. Et les oeufs, il en faut 3. Ok, alors du coup, Pre-ed the oven, put the chocolate and butter. Alors, du coup, je vais commencer par faire fondre 175 grammes de beurre avec le chocolat. Donc, je vais chercher le beurre. Ensuite, il va vous falloir 130 grammes de farine. Donc, moi, là, j'ai un mélange de poudre d'amande et de poudre de noix de coco. Donc, je vais mettre 130 grammes de ça. Ok. Ensuite, je vais simplement casser mes 3 oeufs là-dedans. Ah non, elle, elle ne met même pas de levure, en fait. Non, mais en fait, il n'y a pas du tout de levure chimique. Du coup, je vais ajouter mes 3 oeufs, une pincée de sel, le chocolat avec le beurre fondu. Je vais mélanger le tout. Je vais concasser ou hacher un petit peu de fruits secs. Et ensuite, je vais enfourner à 170 degrés pendant, je vais vous dire ça, 30 à 35 minutes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est le lendemain, les filles. Et comme vous l'avez vu, je me suis faite une petite session linge. J'ai décroché le linge, j'ai accroché du linge, enfin, j'ai mis du linge asséché. Et j'ai aussi repassé le linge, du coup, que j'ai décroché. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Là, il est 10 heures passées. Et en fait, avec ma copine, que j'ai rencontrée du coup en vacances, on s'est dit qu'on allait se faire une petite session FaceTime. Parce qu'à la base, comme je vous l'avais dit, c'est ses enfants à elle qui ont sympathisé avec Ayane. Ils sont devenus super proches. Et nous, du coup, les mamans, on est devenus super proches aussi. Donc on s'est dit qu'on se ferait une petite session FaceTime vers 10 heures avec les enfants. Et voilà, pour papoter un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop échangé depuis qu'on s'est quitté. Eux, ils ont repris la route vendredi. Nous, on a pris la route vendredi dans la nuit. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'on ne voulait pas se perdre de vue. Parce que c'est vrai que souvent, on rencontre des gens et on se dit ouais, on reste en contact et tout. Et puis finalement, avec le quotidien et la routine et tout ça, ça ne se fait pas toujours. m'a accroché. Enfin, le feeling était bien passé. Enfin, elle a des super enfants et elle, c'est une super personne. Et pareil, ils ont accroché avec nous, même avec ma maman, ma grand-mère, mon père et tout. Isaac aussi, les enfants l'adorent. Ils s'amusaient à les jeter dans la piscine et tout. Alors les enfants ont l'aîné à l'âge Diane. Et le deuxième a 6 ou 7 ans. Il y a un an et demi d'écart entre les deux frères. Donc voilà. Donc du coup, Nora, si tu regardes, je te fais des gros bisous. Et puis là, je vais essayer de l'appeler sur FaceTime. Et donc, c'est le jour de la rentrée. Ayaan est prêt. Il a mis ses nouveaux vêtements. Son cartable est prêt. Il ne lui reste plus qu'à mettre un petit coup de gel. Et franchement, ça fait trop bizarre. Je disais à Isaac que j'ai trop manqué. Même Ayaan, je suis allée le voir. Je lui ai dit, je vais trop penser à toi, mon fils, toute la journée. Hier soir, je lui ai fait un câlin dans son lit. Ce matin aussi, je suis allée le chercher. Il était déjà réveillé. Je lui ai dit, attends, on va faire un câlin. Et voilà. Donc là, on va bientôt, on ne va pas tarder à le déposer à sa nouvelle école d'ici une dizaine de minutes. Et puis, du coup, même pour nous, ça va nous faire trop bizarre. Ça y est, les filles, on a déposé Ayaan à l'école. Franchement, ça m'a fait trop bizarre. J'avais les larmes qui montaient et tout. Mais bon, j'étais surtout contente pour lui aussi. Parce qu'en fait, comme je l'avais dit, il s'était fait un copain au centre aéré de la commune où on habite maintenant. Et en fait, du coup, j'ai sympathisé avec sa maman et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, oui, votre fils connaît Ayaan du centre. Et pour mon fils, c'est son premier jour et tout. Donc, elle a été adorable. Elle a dit à son fils, elle a dit, ah bah, tu restes bien à côté de lui. Tu lui expliques bien les choses et tout. Et ils sont dans la même classe. Ils se sont déjà mis d'accord sur le fait qu'ils allaient s'asseoir tous les deux au premier rang ensemble et tout. Parce qu'apparemment, on peut choisir, enfin, les enfants peuvent choisir leur place. Donc, je suis super contente parce qu'Ayaan nous a limite, enfin, il a limite oublié de nous dire au revoir. C'est moi qui ai dû le rappeler en disant, bah, bisous quand même. Mais lui, il était déjà parti. Puis quand il est parti, il ne s'est même pas retourné le parking de Lidl. On va aller faire quelques petites courses vraiment bricoles. En fait, il me manque du beurre, du lait végétal et j'ai vu qu'on n'avait plus des mentales râpées aussi. Donc, je vais aller chercher ça vite fait à Lidl et puis après, on rentre à la maison et on continue la journée. Nous voilà rentrés de chez Lidl. Alors, je vous ai filmé vite fait un petit peu ce que j'avais pris à la caisse. Mais donc, j'ai pris les galettes de riz parce que ça, celle-là, je les aime trop. C'est celle au chocolat noir. Après, j'ai pris des petites bricoles comme je vous l'avais dit. Ah oui, j'ai pris aussi du chocolat à pâtisser pour refaire des petits gâteaux. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En fait, j'ai vu la pub hier à la télé, mais je ne pensais pas que c'était déjà sorti. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais celui-là en version rose. Je l'avais à l'appartement et j'aimais trop ce petit hachoir comme ça, c'est tellement pratique. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais perdu l'hélice et du coup, ça ne servait plus à grand-chose d'avoir ça. Et donc, je l'ai repris en plus 9,90 euros ou 99, je ne sais plus. Enfin, pour moins de 10 euros, tu as un hachoir et il est vraiment super bien. Et c'est vrai que les produits Silvercrest en général, ils sont vraiment de bonne qualité. Même Lidl en général, de toute façon, je trouve qu'ils font des bonnes choses. Et donc, ouais, j'étais trop contente de le retrouver. Et puis Zach me dit, bon, du coup, on va jeter le Thermomix. Alors, je lui dis, non, mais le Thermomix, je n'utilise pas spécialement pour ça. Parce que c'est vrai que le Thermomix, en fait, vu que c'est un grand bol, pour hacher ne serait-ce qu'un oignon et tout, enfin, voilà, ce n'est pas vraiment pratique, c'est lourd et tout. Et puis, c'est au fin fond du bol. Alors que là, vu que c'est petit en taille, du coup, c'est vraiment la taille parfaite et tout pour tout ce qui est oignon principalement, l'ail, les herbes, comme ça et tout. Enfin, même les... Comment... Pour réduire en poudre tout ce qui est fruits, fruits secs, tout ça. Ou pas forcément en poudre, mais juste même haché grossièrement. Vous faites juste un coup comme ça et puis ça y est, le truc est déjà réduit. Donc, voilà, je suis trop contente. Je le déballe avec vous, du coup. Et normalement, alors moi, ce que je n'avais pas dans le mien, mais qui est sur cette version-là, d'après ce que j'ai vu à la télé, c'est qu'il y a un socle. Enfin, pas un socle, mais en fait, un couvercle comme ça. Si vous voulez garder le bol pour ranger quelque chose dans le frigo ou quoi, apparemment, vous pouvez le couvrir si j'ai bien compris. Ou alors peut-être que j'ai mal compris. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a le socle ici, mais c'est vraiment un socle pour le coup. Mais je ne sais pas si du coup, on peut prendre ça et le mettre au-dessus, en couvercle, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils avaient fait dans la pub. Ah oui, et vous avez aussi ça pour faire la chantilly. Donc ça, pour le coup, ça sera bien pratique. Et donc, moi, c'est ça que j'avais perdu. Et il me semblait qu'à la télé, dans la pub, ils avaient pris le socle en dessous et ils avaient recouvert comme ça. Ah bah oui, effectivement. Voilà. Donc, nickel. Après, je ne sais pas si je garderais un truc là-dedans. Enfin, vu que ça, c'est en métal à l'intérieur. Bon, après, j'imagine que c'est du métal inoxydable. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce petit hachoir comme quoi, le bonheur est dans les petites choses comme ça de la vie. Et là, du coup, il existe. Ah, c'est mat en plus. Trop bien. Il est vraiment beau parce que moi, quand je l'avais pris, c'était en rose et là, il existe en noir et en blanc. Et moi, celui que j'avais, il était fini, vous savez, plastique brillant. Et là, pour le coup, il est mat. Franchement, le design est super beau. Donc voilà, ceci n'est pas sponsorisé par Lidl. On est maintenant dans la voiture. On va aller rapidement à un centre commercial. C'est la chaîne MacArthur. Je crois que ça existe ailleurs aussi en France. Et l'objectif en fait de cette petite vadrouille, c'est de trouver deux tenues, une pour moi, une pour Isaac parce qu'on est invité à un mariage. Le mariage, c'est demain. Et du coup, là, on va aller à MacArthur Glenn du coup, pour voir si on peut se trouver chacun, pas forcément des tenues complètes, mais voir un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà à la maison. Mais peut-être s'acheter une pièce ou deux pour dire que ça fasse quand même mariage. Parce que c'est vrai que moi, perso, j'ai beaucoup de fringues du quotidien, mais je n'ai pas forcément de vêtements pour ce genre d'événement, tout simplement. Donc, on va aller voir un petit peu. On va aller faire un tour. Je ne sais pas si je prendrais une robe ou bien juste un joli top et puis mettre ça avec un pantalon. Enfin bref, je ne sais pas trop. Isaac, lui, il va regarder, je pense, pour une chemise. Donc voilà, on vous embarque avec nous. Sous-titrage ST' 501 Nettoyage de la voiture. Bon, j'ai aspiré une partie, mais Isaac a voulu prendre le relais. Et sinon, les filles, je suis allée chez Nocibe et j'ai pris ça. Je vous en parlerai mieux à la maison. Mais ça, ça a l'air trop trop bien. Et nous voici prêts, les filles, pour le mariage. Donc là, on est sur la route. Alors la robe, c'est la robe que j'ai prise donc hier, quand on est allée chez MacArthur, je l'ai trouvée chez The Couples. Je l'ai prise en taille 1. Elle était, du coup, oui, elle était soldée. Enfin, soldée, c'est les prix d'usine. Je l'ai payée 210 euros au lieu de 300 et quelques, il me semble. Et franchement, elle est super jolie. Isaac est trop trop beau. Je vous mettrai aussi une photo de lui en entier si jamais j'en ai une. Donc, il a mis une chemise blanche avec une veste de costume bleu marine, pantalon chino bleu marine et puis avec des petites chaussures et franchement, il est trop trop beau. Donc, voilà les filles, on est sur la route. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je pense qu'il est assez long déjà. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous comme toujours. On reste en contact dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501